bon c'est le tout ici des quatre autres pour la suite de nos aventures avec le portuil à l'aide donc le déjeuner un peu le suivant mon casque donc dans l'épisode précédent on a subi comment dire la super puissance des moghols parce qu'on a constaté que les moghols ont mine raclée à tous les pays italiens donc il n'en reste plus rien ni jen ni savoie je parle trop vite ah non il reste jen je sais pas ce qu'ils ont ah ils ont la corse ok donc la savoie n'est plus venise n'est plus ça risque de se compliquer et c'est vrai que du coup ils mettent en danger même nos petites colonies enfin nos colonies mettent en danger nos villes en europe parce que comme j'ai l'épisode présent j'ai l'impression que je viens de créer un monstre le fait qu'ils aient battu l'espagne les a tellement renforcés que très clairement là ils ont un avantage sur n'importe quelle nation européenne je vais m'expliquer c'est le fait que déjà il m'est battu en inde les a déjà renforcés déjà ici en inde on se fait pas mal d'argent on peut voir s'ils ont pas mal d'armée ensuite ils ont voulu m'attaquer au portugal mais j'ai déclaré la paix du coup ils sont rabattus sur l'espagne ils ont pris gibraltar ils ont pris madrid ce qui m'a obligé de créer la guerre aux moghols j'ai failli la perdre cette guerre j'ai juste réussi à gagner au goa et j'ai appris cette ville là aussi mais je l'avais reperdue du coup je vais redéclarer la paix jusqu'à maintenant sauf que les moghols étaient encore en guerre contre les venisiens les jeunes du gène et apparemment l'état papal même si j'étais pas forcément quoi bon après bon c'était pas forcément développé vous pouvez voir les unités de base alors leur leur échec est explicable mais maintenant qui pourra réellement stopper les moghols en europe je ne vois pas donc donc je sais pas je suis dans l'embarras total accès militaire non mais t'es fou toi je donnerai un accès militaire alors non 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 bah vous êtes con quoi comme si j'avais une technologie contre un peu d'argent comme si j'avais changé mes technos contre de l'argent donc je vous dis à tout de suite heureux hé hé la Savoie est de retour oui oui est-ce que je peux faire je peux devenir copa 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 avec les savoyards je dois bien leur financer les financer pour défoncer ces cons de les autres il faut aller voir mes bateaux je fais c'est plus de bateaux de commerce il y a combien de bateaux déjà je t'en fais un de plus alors ici j'ai la siégé cuba Il devient bon mon commandant Il devient bon le con 8000 Oh mon dieu on a du tabac Ah par contre là ça va pas le faire Je déplace ma flotte C'est quoi comme bateau Ouais ça va pas l'air très très fort Il faut que je prenne ma flotte qui est en Europe Pour venir défoncer ces petits cons On va les envoyer On peut leur montrer ces petits connards Que les patrons ici c'est nous Ouais il n'y a pas de grand bateau Il y a peu de la merdasse Ici les Américains ils tiennent toute seule Toutefois ils tiennent une milice Quoi que non Bon apparemment c'était le coup Ici il faut un tour pour celui-là Je vais quand même faire Des milices pour les ports On va faire deux On va passer le tour Il faut que je protège mes ports Comme ça Je suis franc-pron Il se passe très intéressant Je passe le tour C'est ma passion C'est de passer les tours Oula Eh merde Oh non 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 Qu'est-ce qui se passe en France Ce let's spray prend une tournure Complètement folle Les grandes nations se font défoncer Les petites nations prennent le dessus Et les ottomans qui ont pris toute la Russie Oh les ottomans sont une super puissance Regardez la Russie Il y a Saint-Pétersbourg peut-être Une ville ici en Vélorussie Le Nord Plus rien Moi j'ai battu les Autrichiens Les Hollandais mettent une raclée Une raclée Je dis bien une raclée A la flotte britannique Ici on va faire des vrais bateaux Pour qu'on reprenne le dessus Le bateau ici s'est réparé Protéger le port Ici on va peut-être faire une milice pour protéger le coin Et on va surtout booster le tabac Parce que c'est ce qui nous intéresse Parce que c'est ce qui nous intéresse Parce que c'est ce qui nous intéresse en fait On reprète le tour On va voir ce qui se passe Ma flotte va peut-être enfin arriver On va voir ce qui nous intéresse On va voir ce qui nous intéresse Ah voilà Tu veux pas mon offre Accepte pas Tu veux pas mon offre Excusez moi si je parle pas hein, excusez donc là je viens d'entamer une session de 4h de vidéo du coup je suis un peu fatigué, c'est déjà le quatrième épisode que je tourne, je suis un peu mort, je vous le cache pas, je préfère vous dire la vérité très clairement que faire mon faux cul comme beaucoup de mes collègues, pas mes collègues de Total leur prod, bien sûr je parlais pas d'eux, je parlais plutôt à d'autres youtubeurs concurrents qui font à peu près la même chose, qui essaient de nous faire croire qu'ils font des trucs des trucs de ouf alors qu'en fait ils font rien du tout, truc tout simple n'importe quel abruti ils pourraient faire. Pourquoi j'ai une troupe en moi ? J'ai perdu une troupe ou quoi ? Ah je me suis fait intubé d'une troupe, alors est-ce que j'ai oublié quelque part en fait ? Ah c'est mon général qui est mort, non ! Oh, il était bon ce congénéral, c'est sur la cause. Ah, Vanise est de retour, la belle vanise. Ouais, mon général n'est pas très fort hein. Oh merde. Alors, hop, avec ma flotte, on va, ok, ici. Espérons qu'il n'y ait pas de pirate, il n'y a pas de pirate. Hop. Et victoire, plus de pirate. Plus de pirate. Plus de moins j'espère. Ah oui, plus de pirate. Hé hé hé. Victor, victoire, victoire, victoire. Si j'enlève ça, est-ce que vous traitez je peux faire du tabard ? Je suis pas si sûr. Ah oui, on va virer ça, oui. Et là on va virer tous mes sloops qu'on va envoyer au Brésil. Du coup ici ma flotte est forte, ici. On va peut-être améliorer d'autres trucs avant. Hop. Non, on va peut-être améliorer le tabac avant. Du tabac ici. Tabac, on améliore. Ici on va améliorer, une armée ici. Ici, on va envoyer les miliciens et défendre ça. Ouais, ouais, pas si mal, pas si mal, pas si mal. Niveau des recherches. Niveau des recherches, ça va. Ah oui, je voulais voir les ottomans. Ah ouais, ils ont pris Moscou, Saint-Pétersbourg, Minsk. Ah ouais, c'est mort. Je pense que les russes là, on peut les oublier. Les russes, on peut les oublier. Les ottomans, en plus c'est vraiment nos potes normalement, s'ils ne me trompent pas. Ah ouais, puis 210, ouais, c'est vraiment nos copains. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas de technologie qu'on peut échanger ? Euh, non, pas ça. Ah non, je suis fou. Je ne change pas le seul avantage que j'ai quand on prend de la merde. Finiser de retour, ça c'est cool. Savoie de retour, Lombardie. Il faut vraiment essayer de tenir le nord d'Italie pour empêcher les moghols de venir vers moi. Ah oui, les autrichiens, qu'est-ce qu'ils ont comme copains ? Ouais, donc c'est toujours Chêne, Empire Ottoman, Prusse. La Prusse qui est hostile. Mais la Prusse, qu'est-ce qu'ils ont ? Ouais, ils n'ont pas beaucoup de territoire. En fait, ils ne sont pas vraiment étendus vers l'Est. Dommage. Et en plus, ils ont perdu Konigsberg. Bon. Dommage, parce qu'en plus la Prusse, c'est quand même un très très bon gameplay. Ouais, les britanniques qui se rebiffent. Peut-être enfin avoir une super puissance. Il fallait peut-être en fait que soit la France, soit les britanniques meurent. Pour choper une super super puissance. Ah, les autrichiens s'y mettent aussi. Si les autrichiens s'y mettent, ça va et ça va faire mal. Et c'est les gars qui spamment leurs unités. Là, il y a un très bon let's play en ce moment sur Empire Total War. C'est LionEarthX10, je crois. Ou 10, je ne sais plus. Bref, c'est juste le meilleur youtuber de Total War en anglophone. Donc, je crois, lui, pour le coup, je crois que c'est un anglais. Parce qu'il y a beaucoup d'anglophones qui sont au final australiens. Et lui, il est anglais. Et lui, vraiment fait des très très mêmes vidéos. C'est Emily qui m'a donné l'idée de lancer un let's play sur le Darth Mod. Parce qu'il faisait un let's play avec la Grande Bretagne, justement. C'est vrai que ça m'avait donné envie de faire un petit let's play là-dessus. Et je ne regrette pas forcément. Même si je souffre, je ne le cache pas. Mais voilà. Je ne regrette pas forcément mon petit choix. Avant ça, je dois bien améliorer le tabac. Parce que c'est ce qui rapporte le max. Le tabac, ça rapporte pas mal. La flat est arrivée. Je vais voir si je peux faire du commerce ici. Je vais voir ici. Ici aussi. Niquel, niquel, niquel. 1200. Encore un peu plus d'argent. Cuba. Cuba, ma Cuba, ma Cuba, danse tous les soirs. Ici, on va regarder l'infrastructure. À l'armée, j'ai oublié de la réparer. Ça va 1800. C'est pas très très cher. Ici, j'ai oublié de faire mon port. Ici, on va venir ma flotte. Alors, les Britanniques ont bien défoncé la France. Au niveau des Caraïbes. Ils ont un bon contrôle entre les Français ici. Ils ont une forte domination. Il faudra peut-être que les 13 colonies s'énervent un petit peu. Voilà. Qui sont mes alliés ? La France est mon allié. L'Empire Ottoman, la Suède. Au fait, les plus grandes nations sont mes alliés. Enfin, les deux principales. Ouais, 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 ouais. Technologie. Il me reste un tour pour ça. C'est fait quoi ça ? Plus de 10% de... déjà, rien que j'en ai, voilà. hidèle. Ce qui scoplait est plus tard, il s'agit de planer. Mais non, il est beau ne peut rien avoir. Et il n'y a pas de planer. Voilà, il s'agit de planer pour moi. On voit 40 millions de voitures sur nous. En plus tard, on risque tout en plus. Si, voilà, votre actrice quand même il vient d'érastre Alors, oh là là, tu vois que leur truc, excusez-moi, je peux mentir, c'était sur mon téléphone, là, je venais recevoir un SMS. Désolé si je n'étais pas forcément à fond, là. Non, je ne vous donne pas, c'est des fous, comme si je lui avais donné des technologies. En plus, on a bien trop fini d'être là, peut-être logique à nous. Quand on sera à fond, ça va être dur de péter la gueule aux autres. Je trouve que les moghols, ils sont déjà à fond. Obligé. Surtout, je vois qu'ils se prennent un peu partout, ces cons, là. Ben, il se tient le coup, c'est cool. C'est que je gêne. Savoie fait de même, je pense. Alors... Ok. Savoie détruite, non. Fais chier, fais chier, fais chier. Alors, ici, il fallait que je fasse le port. Port de commerce. Du sucre. Je vais faire une milice pour le port, ici. Ici, la, 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 la. Ici, le sucre. Hop, on a mis du lior. 1400, 1400, 1400. Hop. J'ai amené plein de trucs. Bon. Faut que je retrouve une cible. Maroc. Parait pas bien le Maroc. Maroc. Aucun a dit. Hehehe. Donc, ma flotte d'Amérique, je sais où elle va partir. C'est parti au Maroc. Il faut que je trouve ma flotte. La flotte est d'ici. Puis, je vais ramener ma flotte en Europe. C'est cool. Alors. Ça va. Il tient bien le coup. En fait, il ne se révolt pas trop en Amérique. Allez, direction l'Europe. Il faut que j'enlève mes taxes. Hop. Petex. 8900. Ah, il faut que je te vire. Wouah, lui, il a des stats. Il faut qu'il devienne. Hop. Alliance militaire. Papa. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas devenir allié. Il ne peut pas devenir allié. Il ne peut pas devenir allié. Il est prusse. Oh, la prusse ne m'intéresse pas forcément. Bon allez, pourquoi pas. Ils veulent pas. Ah, ça s'est fait bâcher. Bon, on va passer le tour. Ça se promène en France. Mais euh... Mais bon. Les suédois. C'est vrai que les suédois, euh... Je crois que les suédois, si je ne me trompe pas, ça a été la nation avec laquelle j'ai débuté. Mon premier let's play. Enfin, ma première let's play. Non, ma première campagne sur Empire. Je crois que c'était vraiment les suédois. Enfin... Ouais, c'est vrai, c'était les suédois. Après, ça a été la Prusse. Et c'est vrai que j'ai eu plus d'émotion avec la Prusse. Parce que vraiment, avec la Prusse, on commence vraiment avec une petite nation. Qu'on fait évoluer. Même si le gameplay est fait pour qu'elle évolue. Enfin, genre... Les développeurs ont tellement bien réglé et paramétré cette nation qu'au final, on prend du plaisir à la jouer. Et c'est vrai qu'au final, j'avais un truc gigantesque. J'avais toutes les nations germaniques, bien sûr. J'avais Londres, Paris, l'Italie, la Prusse allait jusqu'à Istanbul. Je crois que je m'étais arrêté à Moscou. J'avais un truc gigantesque. Et c'est vrai que c'était le Let's Pay qui m'apportait le plus de plaisir. Et c'est pour ça que sur Napoléon, j'ai repris la Prusse. Parce que voilà, c'était ma petite nation à moi. C'est celle vraiment où j'avais adoré jouer. J'espère un jour retrouver ce plaisir dans un futur Total War. Parce que j'ai l'impression qu'on perd un petit peu le plaisir qu'on avait avant. Et c'est vrai que ça me saoule un petit peu. Je veux dire... Pourquoi... Rome 2 m'a laissé un goût amer. C'est vrai que c'est un jeu que j'ai bien aimé. Mais après... Parce que c'est un jeu réellement qui a révolutionné la série. Il y a oui et non. Parce qu'au final... Graphiquement, certes, le jeu c'est le plus beau. Enfin... C'est vraiment le jeu le plus beau que Chrétien Assemblies ont sorti de... Euh... De... De leur... Je veux dire de l'horizine mais non. Euh... Bref... Graphiquement, c'est le meilleur des Total War. Après, en termes de gameplay... Euh... Je trouve que les batailles sont trop rapides. Autant que sur Empire... Les batailles sont trop longues, je trouve. Euh... Attendez... Euh... Ouais, mais je sais pas si je le fais déjà techno. Bon, on va le faire quand même. Euh... Même sur Empire, les batailles, je l'estime un peu trop longues à cause, c'est totalement des sièges. Bon. Mais sur... Sur Shogun 2 ou Shogun 2 Last Samurai, c'est trop rapide. Ces batailles sont trop rapides. Très intense. Certes, très intense. Mais trop rapide. Euh... Il faudrait trouver un espèce de juste milieu. Un jeu qui nous apporterait une intensité à peu près au-dessus de la moyenne. Mais qui ne gérerait pas forcément 20 minutes, quoi. Une dizaine de minutes, c'est largement suffisant. Sur Napoléon, on avait une espèce d'équilibre. Qui se tenait. Voilà. Je trouvais qu'il tenait le coup. C'était pas trop long. C'était pas trop... C'était pas trop chiant. Faisait pas trop chier, quoi. Mais bon. Euh... Ah merde. La flotte est arrivée. C'est ma flotte qui va attaquer... Le Maroc. Désolé à tous les amis. Marocain. Mais il nous faut... Euh... Il nous faut... Il nous faut... Il nous faut le Maroc. Dégarder la guerre au Maroc. On va y aller tout ça. Voilà. On a pas besoin des autres. Je sais pas où est ma flotte, mais là... Faire le siège. C'est vrai que j'ai plein d'investissements à faire... Euh... En Amérique. Si j'ai ça... Euh... Je prends des petits trucs à faire. Bon. Faut faire investir en Amérique. Euh... Je vais garder des sous pour ici. Parce que je sens que je vais avoir un peu de sous pour construire tout ça. Ah oui. Ma future flotte. Hop. Ici. Je peux pas. Cinquième rang. On va faire un cinquième rang déjà. On va passer le tour. Je sais pas si c'est combien de minutes de vidéo, mais bon. Bon. On va faire cinq petites minutes encore. Après on va s'arrêter. Ça, je suis fatigué. Je voudrais bien les dormir. Ha. 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 Euh... J'ai quand même une crainte. À force de faire des épisodes. J'ai peur de perdre. Euh... J'ai peur de perdre. Excusez-moi. Euh... Ce qui fait... Ce qui fait mon... enfin mon Charme entre guillemets. Enfin du coup. Ce qui vous... Ce qui vous plaît en moi. Enfin, je vais dire. Ce qui vous plait dans mes vidéos. Au niveau du commentaire. Je sais pas si c'est le commentaire. Je sais si c'est le gameplay. Euh... C'est vrai que là-dessus j'ai jamais demandé à mes abonnés ce qui pensaient réellement de ma chaîne. Euh... Du coup je voulais en profiter là, vous pouvez me dire dans les commentaires si vous voyez ce truc, parce que frérie, généralement les abonnés, bon parce que ce que font les abonnés et ce que je faisais aussi quand j'étais abonné à certaines chaînes c'est dès que j'avais un truc qui me plaisait pas trop, le plus j'étais un peu en liant, hop je s'appelais. C'est vrai que c'est dommage, mais après je comprends tout à fait, du coup c'est pour ça que ça me fait forcément chier, parce que nous les Youtubers on peut voir à peu près les moyennes de visionnage par épisode grâce à certains outils que nous donne Youtube, bon je sais comment en moyenne mes vidéos sont vues 10 minutes, alors que bon c'est des vidéos d'une demi-heure quoi, donc on peut dire qu'il y a 2 tiers de la vidéo qui n'est pas vue. C'est dommage, mais après voilà quoi, c'est pas la fin du monde, je comprends tout à fait le fait qu'au bout d'un moment on peut s'ennuyer, c'est pour ça que c'est dommage quoi, je tenais à vous demander pourquoi, qu'est-ce que vous aimez dans mes vidéos, et pourquoi vous les regardez pour savoir tout ça. Et je vois que j'ai une grosse croissance au niveau du commerce là, le commercial il marche à fond là. Le commerce là il est au taquet, 15 000, revenu de commerce moins de 7 000, pas mal pas mal pas mal, je suis bon je suis bon, vous je sais pas où je vous envoyer, en Indonésie sûrement, quoi que, commerce, commerce, qu'est-ce qui vient d'Indonésie ? Ça vient d'Amérique, est-ce qui vient d'Amérique ? Est-ce qui vient d'Amérique ? Est-ce qui vient d'Amérique ? Je sais pas, voilà l'Indonésie je crois. Je crois qu'on... Bon voilà l'Indonésie. On va faire tout bateau. Non l'autre, euh non l'autre, 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 t'es moins cher. Donc voilà, donc DB et toutes ces questions existentielles sur le fait, vous savez que je m'interrogeais beaucoup parce que voilà. Excusez-moi, là je viens de voir un truc qui vient de me faire rigoler. Euh voilà, toujours des questions existentielles parce que comme vous savez, je voulais arrêter ma chaîne. Et du coup je me pose des questions, j'ai quand même quasiment 500 abonnés, ça fait quelque chose 500 personnes qui vous suivent régulièrement, ça fait bizarre. On se pose des questions, voilà, quel est l'intérêt que vous portez à mes vidéos ? Pourquoi vous abonnez à ma chaîne et pas à d'autres gènes ? Et si ça me permettra du coup pour améliorer ma chaîne pour avoir encore plus d'abonnés. Et ainsi permettre d'agrandir ma chaîne et d'avoir plus de plaisir à tourner de vidéos. Vous savez c'est une espèce de cercle vicieux en quelque sorte. Les sélections vont pas forcément coûter très très cher. Non, parce que je vais le faire en blanche. Ah, c'est-à-dire en bloc. Mais il va y avoir plus de taux de lance. Il va y avoir plus de taux de match. Donc voilà. Je vais le faire en blanche. Et je vais lager de vous. Alors j'ai pas là, j'ai le faire en blanche. Descès nous aparte, c'est déjà toujours en blanche. Et je ne vais pas forcément en bloc. Je ne sais pas pourquoi je fais encore des trucs de eau commerce Mais bon Alors ici on fait ça On fait ça Ici on fait ça Ici on fait ça La population est quand même énervée Parce qu'ici on a un changement de culture On va apporter notre prêtre ici au Maroc Nous sommes au pourcentre catholique Je suis content là, je suis un peu partout là C'est plaisir Donc on va s'arrêter là Je suis fatigué On va se dire à la prochaine et bye bye tout le monde